Mon conseil au président Mamadi Doumbouya, tout ce que je vais dire ici, je pense bien que, je crois bien plutôt, je crois bien que beaucoup de gens veulent dire la même chose, mais la majorité n'ont pas la possibilité, cette possibilité de parler et que ça touche maximum de personnes. Donc tout ce que je vais venir dire ici maintenant, c'est quelque chose qui est dans le cœur de beaucoup de gens. Oui, oui, ok, c'est bon, c'est bon. Oui, ça va, merci, c'est bon. C'est bon, qui est dans le cœur de beaucoup de gens et que beaucoup de personnes n'ont pas cette possibilité d'atteindre le maximum de gens à travers les conseils et les mots qu'ils ont envie de dire, qu'ils ont envie de conseiller au président Mamadi Doumbouya. Avant de commencer, je m'en vais dire que ces conseils ne veulent pas dire qu'on est pressé, comme moi j'ai déjà une partie prise, comme tout le monde sait que je suis de l'UFDG, ça ne veut pas dire qu'on est pressé, ça ne veut pas dire qu'on se précipite pour que les choses avancent. Ah, salut à mon DG, Diallo Boubacar, mon frère, comment ça va ? Donc, le conseil que j'ai à donner au colonel, mon conseil que j'ai à donner, j'aimerais que vous partagez cette vidéo au maxi pour que le CRNRDD écoute. Je sais déjà qu'ils vont écouter, je sais qu'ils nous écoutent, mais je ne vais pas laisser le temps de dire de partager, de rester sans partager. Maintenant le colonel, mon colonel plutôt. Ok, merci à tous, merci, merci, merci. Bonjour, bonjour, merci. Mon colonel, je m'appelle Dibril Agisila, je suis guinéen de la Basse-Côte. Depuis un an maintenant, depuis plus de 3-4 ans, j'étais dans l'ombre, en train de combattre l'injustice, et je me suis affiché il y a un an de cela. Donc, actuellement, je fais partie de ces dignes fils de la Guinée comme vous qui veulent tisser le pays haut à travers l'injustice, à travers la malgouvernance, qui veulent que tout ceci, oui, tout ceci s'arrête enfin dans notre pays. Au lendemain ou au jour même du 5 septembre, on était tous fiers, nous tous qui sommes là, les Guinéens, et toujours on est fiers de le dire, et on est très, très fiers que le pouvoir d'Alpha Conde est terminé dans notre pays, qu'on ne parle plus d'Alpha Conde, c'est fini à vie, Alpha Conde. Et c'est vous qui avez fait cela. C'est vous qui avez eu ce courage. Personne d'autre ne le mérite mieux que vous, parce que c'est vous qui avez eu le courage de le faire. Maintenant, si vous avez eu le courage de le faire, et que vous l'avez fait, mon colonel, il ne faut pas vous laisser tromper par les gens qui sont assoiffés de l'argent. Mon colonel, il ne faut pas vous laisser tromper par les gens qui sont assoiffés de pouvoir. Mon colonel, la boussole que vous avez dit, l'amour que vous avez dit de faire à notre pays, ni de la violer, ne vous laissez pas tromper par les gens qui vont vous faire égarer, disparaître cette boussole et qui vont vous faire que vous allez violer la Guinée. On n'est pas pressé. On ne se presse pas. Mais le chemin que nous connaissons déjà, les cadres guinéens qui ont tous les mille manières de tromper même Emmanuel Macron, qui ont tous les mille manières de tromper même Barack Obama, parce qu'on disait en Guinée, le slogan, même si on prenait Obama, on l'envoie en Guinée, il ne va pas réussir à, c'est-à-dire à développer la Guinée. Et ça, c'est une réalité. Parce que les gens à laquelle vous avez affaire, ce ne sont pas des gens qui sont avec Dieu. Ce sont des gens qui ne connaissent ni Dieu, ni le prophète. Ce sont des gens qui connaissent personnellement, uniquement leur propre intérêt. Uniquement leur propre intérêt. Leur intérêt est la vie de leur famille. pour le peuple, ils s'en foutent, ils s'en manquent. C'est pourquoi s'ils s'inquiétaient pour la population, on n'allait pas entendre les détournements de 200 millions, les détournements de 44 millions de dollars, 1 million de dollars, 30 millions de dollars. Donc, ces gens-là sont prêts à tout pour vous faire échouer. Ces gens-là sont prêts à tout pour que vous soyez sur le même chemin qu'eux. Vous avez la force aujourd'hui. Cette force, c'est quoi ? C'est le soutien du peuple. Le peuple-là vous soutient. Le peuple-là est avec vous. Tout votre rêve aujourd'hui, mon colonel, tout votre rêve, je dis bien moi, en tout cas, moi à ma connaissance, votre rêve aujourd'hui, le plus ardent, doit en être que de ne pas décevoir ce peuple qui croit en vous, qui vous a vu en sauveur. Votre rêve le plus ardent ne doit pas être la transition. votre rêve le plus ardent doit être le serment prêté parce qu'on n'a jamais vu les militaires prêter serment. D'ailleurs, pendant le coup d'État, vous êtes le deuxième après Goïta et tant d'autres plutôt. Donc, votre rêve le plus ardent doit être que de ne pas décevoir ce peuple qui croit en vous. vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains qui rêvent et qui souhaitent qui sont en train de tout manœuvrer à ce que vous sortez dans le contexte de la logique en ce qui concerne la durée de la transition. Trois erreurs monumentales à éviter, mon colonel. Trois erreurs monumentales à éviter. la première erreur monumentale c'est de sortir dans le contexte de la logique sur la durée de la transition. Ça, c'est l'une des erreurs à ne pas tomber dedans. Oui, je vous dis et je vous redis en tant que frère guinéen, on n'est pas pressé mais vous êtes venus dans la logique des normes et que vous avez dit que c'est pour libérer le peuple et le peuple croit en vous et à ce qu'il faut encore savoir. Le peuple de Guinée, on a vu Dadis, on a vu Konaté, deux militaires, on a vu Dadis, on a vu Konaté. Vous êtes le troisième militaire, le troisième militaire. que les Guinéens, le peuple de Guinée a vu à la tête de la Guinée. Quatrième même, parce que quand je mets le feu général Lansana-Konté, je mets Moussa Dadis Kamara, je mets Sekouba Konaté, j'enlève le président feu général Lansana-Konté parce que lui, il avait continué le pouvoir jusqu'à 24 ans. Maintenant, mon Konolèl, vous êtes le dernier espoir du pouvoir militaire en Guinée. Vous êtes le dernier espoir du pouvoir militaire en Guinée. Si les gens là, vous, vous fassent, vous faites, c'est-à-dire, comment je vais dire ça ? Tellement, je suis en train de lire certains commentaires là, je jette coup d'œil là, c'est pourquoi je balance un peu. Si les gens là, vous enlèvent sur le chemin que vous avez pris, mon Konolèl, le peuple de Guinée n'acceptera plus jamais un militaire au pouvoir en Guinée. Le peuple de Guinée n'acceptera plus jamais un militaire quand il y aura coup d'État aujourd'hui, même si le président là est plus mauvais que qui, le peuple de Guinée dira non, parce qu'on aura vu un militaire, deux militaires, trois militaires qui ont tous tenu des propos mais qui n'ont jamais tenu la parole. C'est ce qu'on veut vous faire éviter à cette époque d'Internet, à cette époque où la communication est plus facile à atteindre des cibles. on n'est pas pressé. Mais vous avez affaire avec des gens qui sont avec des djinns, qui sont avec des shaitans, qui ont les grands marabouts les plus puissants du monde. Ils mettent des billets, des liasses de billets de dollars à leur disposition. Je veux que quand je parle voir et que je lui dis telle chose qu'il le fait tout de suite, je veux que quand je parle voir qu'il dit telle chose qu'il le fait sur cette première grande erreur que peut-être que vous allez commettre en sortant dans la logique sur la durée de la transition. Je reviens sur la charte qui dit que la durée de la transition sera fixée en commun en accord avec les forces vives de la nation. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on comprend bien ces forces vives de la nation, nous avons la société civile, nous avons les partis politiques, nous avons l'armée et nous avons vous. Donc, la société civile et les partis politiques, vous n'êtes pas sans savoir que la société civile guidéenne est remplie des hommes corrompus. vous n'êtes pas sans savoir que les journalistes guinéens sont remplis des journalistes corrompus. Vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques guinéens sont remplis des partis politiques corrompus, des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt, qui ont commencé à dire cinq ans, cinq ans, cinq ans, cinq ans, comme les danses en courrouments, qui étaient la taupe d'Alpha Condé dans la société civile. Donc, mon colonel, je crois bien que vous connaissez bien le contexte dans lequel vous avez pris le pays et qu'aujourd'hui, le guinéen n'a nul autre espoir qu'en vous. si l'espoir du peuple la tombe dans l'eau, mon colonel, à Baraban. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On veut juste que les choses partent dans les normes pour le bien du pays, pour le bien des fils du pays. Normalement, dans les pays, quand il y a prise du pouvoir par l'armée, on ratisse tout, tout de l'ancien régime, tout du début jusqu'à la fin. J'ai parlé d'avant-hier de l'aéroport. Le commissaire de l'aéroport qui est toujours en place, c'est l'une des erreurs à ne pas continuer à admettre. On n'est pas pressé. on n'est pas pressé. Mais on sait de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a commis tout ce temps durant le régime d'Alpha Condé. et c'est en Guinée, à l'aéroport de Conakry que vous verrez un Chinois venu glisser 50 billets ou un billet dans la main d'un douanier ou d'un policier. Le Chinois va vous dépasser là-bas. Il va vous dépasser là-bas. vous, le Guinéen, vous êtes arrêté. Il va sortir sans le contrôler. Ça, c'est à l'aéroport de Conakry sans le contrôler avec sa mallette s'il a les virus ou s'il a les armes ou s'il a quoi dans sa mallette sans le contrôler. est plus gravissime. Le salon VIP de l'arrivée à l'aéroport de Conakry qu'on connaît. N'importe qui a accès dès qu'on donne seulement un petit jeton. N'importe qui a accès. C'est-à-dire c'est mon blanc qui vient des gens qui viennent faire des trucs de foya en République de Guinée. C'est mon blanc qui vient je veux l'accueillir dans le salon VIP il va aller là-bas. On parle on voit il voit les gens on donne un petit jeton le blanc la vient ou le chinois la vient il rentre dans le salon VIP il s'asseye là-bas on ne le contrôle pas on ne fouille pas son sac. C'est vrai. On ne fouille pas son sac. La banque centrale arrive ne vous pressez pas c'est petit à petit. La banque centrale arrive la banque centrale va venir avec la personne voilà parce que ce n'est pas un petit dossier. Donc tout ceci là mon colonel tout ceci là vous êtes trop gentil avec eux vous êtes trop gentil avec eux ça se murmure ça parle oui mais on ne croit pas on ne peut pas le croire ça se murmure ça parle mais on ne peut pas le croire un commissaire un commissaire de l'aéroport qui a interdit à des Guinéens de ne pas sortir de leur pays parce qu'ils étaient opposants uniquement comme ça simplement comme ça banalement comme ça qui se permet de laisser sortir une personne qui a été convoquée par un procureur de la république et qui a regardez l'injustice après on dit commissaire de l'aéroport c'est moi qui vous dis je dis que je dis et redis bien le jour que moi j'irai à l'aéroport il faut m'arrêter mais c'est ce que je vais vous dire mon commissaire vous n'êtes pas un homme juste vous ne l'êtes pas une personne qui empêche qui part monter dans l'avion retirer le passeport d'un opposant qui n'a rien fait qui devait juste se rendre à un funérail mais qui voulait laisser sortir une personne qui a été convoquée par le procureur de la république ce procureur là le commissaire le procureur c'est son chef et il voulait laisser une personne qui a été convoquée par son chef qui a refusé de se présenter de se présenter à son chef maintenant ce commissaire a refusé de faire cela où est la justice là-bas ? maintenant on a vu les retraités les généraux qui sont retraités Dadis a mis des généraux à la retraite ici à ma connaissance vous êtes un bon président les généraux que Dadis a mis à la retraite n'ont bénéficié d'aucun privilège c'est des hommes d'état ils ont servi leur pays ils méritent la pension ils méritent qu'on leur accorde ce respect mais dans ce petit truc d'article que moi j'ai retenu il est dit que ces généraux retraités c'est Fana Souman qui a lu les décrets que ces généraux retraités sont autorisés je dis bien sont autorisés à occuper des postes civils que ces généraux je dis bien que ces généraux qui sont partis à la retraite sont autorisés à occuper des postes civils donc ils sont partis à la retraite bon ils se reposent ils sont partis en vacances maintenant quand on aura besoin d'eux pour occuper des postes civils on fait appel à eux d'accord on comprend c'est pas il n'y a pas de problème mais ne commettez pas l'erreur ne tombez pas dans ces pièges mon colonel ne connaissez c'est à dire vous avez été avec Alpha Condi vous êtes aujourd'hui le président mais les cadres quieren vous ne pouvez jamais connaître ils vont manger avec vous monter avec vous dormir avec vous mais à la fin au fond ils sont en train de creuser votre tombe ils sont en train de creuser votre tombe ils vont manger avec vous monter avec vous dormir avec vous mais à la base ils sont en train de creuser votre tombe parce que tout leur souhait aujourd'hui c'est que le peuple se retourne contre vous les partis politiques aujourd'hui n'ont pas assez de c'est-à-dire de force à s'exprimer par rapport à la situation du pays parce que tout parti politique qui viendra parler de cela on dira que ah voilà vous êtes pressé c'est rentré sorti comme ça mais le peuple le peuple a besoin de savoir dans combien de temps la transition va durer le peuple a besoin de savoir cette transition là que vous avez pris le peuple a besoin de savoir mon colonel il faudra il ne faut rentrer dans aucun jeu pour qu'il part vous faire des manigances pour envoyer le peuple retarder le peuple retarder le peuple la soif du peuple la soif du peuple c'est très 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 difficile de rassasier cela très très difficile de rassasier cela mais plus facile encore de rassasier la soif du peuple c'est d'être frappe envers son peuple quand vous êtes franc envers votre peuple et que vous leur dites la vérité et que vous leur dites que c'est ça c'est ça sans jouer avec eux le peuple sera vite rassasier mais faire attendre le peuple c'est augmenter la soif la faim augmenter 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 on n'est pas pressé on va dire que à vous êtes pressés vous êtes pressés on voit tous tous les coins rien n'a changé rien n'a changé en tout cas coup d'état tout doit changer on rate on ratisse tout les anciens régimes on met le nouveau régime en place mais comme on dit en sou sou bel radon keboudo mabou makyoki améli norwena on n'est pas pressé on n'est pas du tout pressé mais il faut savoir que vous êtes le seul espoir en tant que militaire même un autre militaire vient demain le peuple n'acceptera pas le peuple ne sortira pas le soutenir vous avez vu tout le soutien que le peuple de guiné a fait pour vous vous avez vu dadis n'a pas eu ça tout le soutien que le peuple de guiné a fait j'ai vu même des vieilles personnes des vieilles mamans sorti danser des vieilles mamans sorti danser oui vous avez vu ça je vous dis ces conseils en tant que jeune frère en tant que amis oui en tant que amis parce que j'ai vu votre âge on est presque de la même génération voilà j'ai jeu je vous dis ces conseils en tant que amis jeune frère donc du coup ne vous laissez pas manipuler de tomber dans les pièges là le peuple a confiance en vous le premier ministre est nommé il faut nommer un président du cnt les gens les forces vivent vont se rencontrer vous allez fixer la durée de la transition ce n'est pas compliqué ce n'est pas compliqué c'est aussi simple que ça aussi simple que ça la transition la définition veut dire c'est comme vous partez en voyage vous partez aux états unis vous transitez en france on appelle transit c'est à dire vous arrivez en france vous partez aux états unis ce n'est pas en france que vous restez donc cette transition vous êtes au pouvoir mais vous ne restez pas comme vous le savez déjà c'est juste un temps maintenant quand on transit à paris charles de gaulle pour aller à new york jfk il ya un temps un temps de vol le temps de vol qu'on communique c'est comme c'est pareil que la politique on dit vous arrivez à paris vous allez faire trois heures quatre heures là bas pour embarquer pour partir aux états unis ça c'est la fin de la transition vous attendez à paris deux heures trois heures après les trois heures la transition est finie vous ne transitez plus vous montez dans l'avion c'est fini donc quand un président arrive dans la transition c'est pour transiter pas pour rester c'est pour un temps et ce temps est très important pour le peuple de savoir il va faire combien de temps c'est ça la transition si c'était légitime aussi on allait être là on s'assez tranquillement on regarde on regarde mais on n'est pas pressé on ne veut juste pas vous voir tomber dans les pièges en tout cas moi je ne veux pas vous voir échouer je ne veux pas vous voir échouer parce que vous êtes le dernier espoir de pouvoir militaire en guiné le dernier espoir en tout cas si ça là ça échoue nous on n'acceptera jamais un coup d'état en guiné si ça se fait aujourd'hui le matin à 8 heures le peuple ne sont n'acceptera pas parce que même même si l'armée à tous les armes du monde mais l'armée ne peut jamais être plus fort que le peuple jamais de la vie jamais le peuple est mille dix mille fois plus nombreux qu'une armée donc mon colonel c'est ça que j'avais à dire en tant que frère préparer tout ce qui a à faire dans la transition vous faites cela vous vous donnez vous mettez le peuple au courant et le peuple va vous observer dans la transition c'est tout c'est à dire éviter les pièges là c'est de nous dire tel temps de transition nommer les ministres qu'il faut nommer telle personne qu'il faut c'est tout c'est tout ce n'est pas de la magie ce n'est pas de la magie ce n'est pas compliqué ce n'est pas compliqué en tout cas c'est ce que moi j'avais à dire ce que j'avais à dire on n'est pas pressé mettez en mettait en commandant si vous êtes pressé nous on n'est pas pressé on n'est pas précédé mais on ne veut pas que le colonel échoue parce que si le colonel échoue on n'aura on aura tous échoués si le colonel échoue on aura tous échoués les gens là où les gens là où on raison sur lui donc mon colonel regardez le peuple qu'on dit que c'est une complicité bas qu'on dit que c'est rentré comme si bas qu'on dit que c'est sorti par là bas regardez le peuple de guinée de guinée